Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Planetarium réalisé par Rebecca Zlotowski. L'histoire c'est celle de Laura et Kate, deux jeunes sœurs qui se sont enfuies des Etats-Unis pour se réfugier en France et qui arrivent à trouver un refuge dans les faubourgs de Paris où elles exercent leur talent de médium. Elles vont être repérées par un cinéaste qui cherche absolument à révolutionner les techniques du cinéma de l'époque en y apportant du réalisme et il est persuadé de trouver dans ces deux jeunes femmes un réalisme que la caméra ne pourra jamais capter. Sauf la sienne, évidemment. A Cannes il a fait son petit effet, à la Mostra de Venise il s'est bien imposé et donc il débarque dans les salles. Le problème c'est que tout le monde s'attend à voir un film avec Nathalie Portman. Or c'est avant tout Planetarium un film d'auteur. Et le problème c'est qu'en ce moment il est en train de se faire descendre sur le ciné par les spectateurs parce que les spectateurs s'attendent à voir un film avec Nathalie Portman sauf que c'est un film d'auteur que nous offre Rebecca Zlotowski. Un film d'auteur assez particulier avec un vrai univers, une vraie composition et une envie de cinéma qui est à la fois introspective et réflexive. Dans le sens où son long métrage est à la fois une réflexion autour du médium cinématographique, autour de la projection du médium cinématographique que l'on se fait et autour du rapport qu'un cinéaste peut entretenir avec ses acteurs quant à la place qu'il leur donne au sein de son image. Donc c'est un film ultra complexe. Donc c'est un film qu'il peut pas à tout le monde et c'est un peu normal. C'est un peu normal parce que déjà le scénario qu'ont pondu Rebecca Zlotowski et Robin Campillo, c'est un scénario qui repose sur l'image que l'on se projette de la réalité et du fantasme. Parce que ces deux jeunes femmes sont des médiums. Elles entrent en contact avec les morts. Donc avec un passé, donc entre guillemets avec une forme de fantasme. Une forme de fantasme que Corben, le réalisateur, projette dans l'idée future de vouloir les voir mises en scène en train justement d'exercer leur talent. Donc il y a tout un rapport déjà avec la temporalité qui est exercée au sein du film et le film joue assez bien là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, on est constamment, en tant que spectateur, en train d'attendre ce qui va arriver. Or, le film, au travers de son écriture, nous incite à essayer de comprendre pourquoi ces personnages sont là. Donc entre guillemets, de regarder dans le passé. Et ce qui est intriguant, c'est que le futur est souvent expliqué. C'est-à-dire qu'on nous décrit vraiment ce qui va se passer par la suite. Pas dans le sens où la narration est facile à deviner, dans le sens où les personnages nous disent constamment dans quelle direction ils veulent aller, dans quelle direction ils semblent se pousser. Et rarement, ils reviennent sur ce qui leur est arrivé avant. C'est-à-dire par exemple, on ne sait pas pourquoi ces deux jeunes femmes ont fui des Etats-Unis. et veulent absolument aller en Angleterre. On ne sait pas quel plan elles ont prévu. Et ça rend le tout fascinant parce que tout de suite, on a un attrait pour ces personnages. On les comprend, on est intrigué, on est immergé au sein du récit par le biais d'eux. On est fasciné parce qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils font ça. Et ça, ça rend le tout vraiment intriguant. Le problème, c'est que les résultats, ça pose tellement de questions que par moments, on perd totalement le fil de l'histoire. On est constamment en train de se demander pourquoi ces personnages sont là et qu'est-ce qu'ils désirent vraiment de ce monde qu'ils veulent absolument investir. D'ailleurs, accessoirement, c'est assez intéressant de voir que Corbin a sa place, Kate sait ce qu'elle veut et Laura est perdue au milieu de tout ça. Et étrangement, c'est Laura qui nous plaît le plus. Parce qu'en résultat, la perdition de Laura rend son parcours beaucoup plus fascinant que celui de Kate où on sait ce qu'elle veut et celui de Corbin où il a déjà ce qu'il veut. Le problème, c'est que la mise en scène de Rebecca Zlotowski, elle n'est pas extraordinaire. Il y a deux, trois idées de plans. Il y a une composition de l'image, il y a une certaine projection du médium cinématographique et il y a une énorme mise en abîme constamment tout du long du métrage autour de l'utilisation des effets de cinéma et de leurs impacts sur le spectateur qui nous font nous renvoyer à la place qu'à Corbin au sein du récit. C'est-à-dire qu'entre guillemets, on sent que Rebecca Zlotowski se plonge littéralement corps et âme à la place du personnage de Corbin. Comme si elle aussi était en fascination devant ces deux actrices et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'avoir un regard extrêmement réflexif autour de ces deux jeunes femmes. Le problème, c'est que plus ça se développe et plus on a la pression simplement de voir une réalisatrice qui a un pathos immense pour ces deux personnages et qu'elle n'arrive jamais à prendre du recul sur elle. Et ça nous gêne parce qu'on a envie d'être fasciné par ces deux actrices et le fait de voir la réalisatrice tellement fascinée qu'elle filme ces actrices en mettant beaucoup d'effets sur elle et en appuyant énormément l'ensemble de sa mise en scène autour de ces deux actrices que par moments, elle laisse le spectateur sur le banc de touche. Par sa fascination pour ces deux actrices, elle nous laisse sur le côté et on n'arrive pas à nous, résultat, à totalement rentrer dans le récit. Au-delà de ça, les effets sont vraiment superbes. Il y a un très joli travail autour du recentrage, du flou. C'est-à-dire qu'en gros, elle va obscurcir les bords du cadre mais avec un rond. Ce qui fait que, des fois, on va avoir un rond qui va nous recentrer sur le centre de l'image et on va se focaliser sur un détail ou sur une tournure en fait ou sur un élément qui va faire en sorte que le récit va basculer. Et il y a plein de petits effets comme ça. Il y a une très jolie utilisation du montage qui n'est pas loin d'un effet très alabalique dans le sens où elle utilise un raccord qui va permettre de complètement balancer l'action vers une autre situation et ça donne deux, trois instants qui sont vraiment intéressants et qui permettent d'interpréter le récit d'une certaine manière. Mais la manière avec laquelle on peut totalement interpréter le récit c'est parce que les trois acteurs principaux sont juste fous. Vraiment, ils sont dingues. Amira Khazar dans un petit rôle secondaire est extrêmement bien elle aussi mais les trois acteurs principaux sont fascinants. Ils sont fascinants parce qu'étrangement, ils ne jouent pas tous super bien. Mais à trois, ils forment quelque chose d'or du commun. Pour faire simple, Emmanuel Salinger a tendance à en faire énormément. Il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la place qu'il a au sein du récit et des fois, il en fait trop. Il en fait beaucoup trop. Il y a notamment la scène dans le tribunal qui est vers la fin du film qui n'est pas du tout intéressante parce qu'il surjoue complètement. Il surappuie son personnage. Mais Lily Rose Depp et Nathalie Portman, elles sont folles. Il y a peut-être deux, trois scènes où Nathalie Portman joue en français et surjoue un peu mais dans l'ensemble, elles sont folles ces deux actrices. Elles envoûtent totalement le métrage et on est totalement hypnotisés parce qu'elles envoûtent la caméra, littéralement. Et elles donnent ce côté un peu hypnotisant et onirique au long métrage. Mais dans l'ensemble, Planetarium, c'est un film qui fascine, intrigue, passionne, hypnotise mais qui a plein de petits défauts de réalisation, qui a des problèmes avec l'ensemble de ses personnages mais qui essaye de le rééquilibrer en nous immergeant totalement dans le récit par le biais de ses acteurs. Donc, en soi, Planetarium de Rebecca Zotowski, je vous conseille d'aller voir en salle. C'est un film qui sort de l'ordinaire et qui a au moins le mérite de tenter quelque chose dans une production de visuel qui est extrêmement formatée. A plus !